on continue donc là je vais passer ça sur le corps creux je vais en injecter ici voilà comme ça ça va descendre le long jusqu'en bas le bas j'avais coupé par dessous et j'avais mis de la peinture cuivrée ensuite je vais en injecter donc par ces trous là ou là pour faire descendre le long de la baie de pare-brise donc il faut bien agiter pression 3-4 bar température 10 à 30 degrés donc on est dans la fourchette appliqué en couche de 100 microns ça ça doit être facile à faire 10 à 15 minutes entre chaque couche donc ça on s'en fout j'en mets dedans ça fera ce que ça fera sec au toucher j'irai pas toucher donc ça c'est un pistolet pour passer l'anti-gravillon je vais fixer un tuyau au bout pour pouvoir aller un peu plus loin un petit collier sinon ça va se démancher ça c'est sûr je vais m'en servir pour l'étanchéité des soudures tous les endroits je vais m'en servir pour l'étanchéité des soudures tous les endroits de la j'ai fait des soudures je vais passer ça juste sur l'après dans la cabine un petit peu tout le dessous de la caisse aussi bon maintenant que ça c'est sec je vais passer un antigravillon voilà donc ça je vais en passer tous les passages de roues sous les ailes après tout le dessous à l'intérieur ici aussi un peu à l'intérieur l'abbé moteur déjà ça va protéger forcément les projections des gravillons bon avec les roues que j'ai mis des fois ça va être des cailloux qui vont voler donc et ça a l'avantage aussi de sonoriser caisse là c'est une vraie cloche en plus ça protège aussi de la rouille après je peux le peindre aussi celui-là donc faut bien faire gaffe il y en a qui se peignent pas celui-là il peut se peindre donc je vais masquer ça maintenant je vais passer un coup de peinture noir c'est la peinture à châssis voilà qui est très résistant aussi anti rouille mais bon là c'est déjà bien protégé parce que je veux laisser le dessous de la caisse noire voilà j'ai fait aussi l'intérieur des ailes je vais peindre le sol en noir aussi juste le sol et tout le reste de la cabine sera peine de la couleur définitive donc là je vais faire ça au pinceau oui oui au pinceau vous m'avez bien entendu juste le sol de la cabine ça me permettra d'avoir une couche assez épaisse en plus la peinture noire là est très très résistante donc je vais préparer la peinture j'utilise un vieux pinceau qui a fait ses preuves ça veut dire qu'il a déjà servi et qui va pas perdre ses poils comme font les trois quarts des pinceaux quand ils sont neufs donc je précise que c'est une peinture qui est prévue pour être passé aussi au pinceau on a pas trop l'habitude de peindre au pinceau dans la carrosserie auto mais bon bon voilà c'est déjà sec au toucher en un quart d'heure avec le chauffage bon là je ponce un petit peu l'après phosphatan je vais passer un coup d'après garnissant pour effacer les petits défauts un petit coup de papier abrasif un petit ponçage léger juste pour bien que ça accroche après un petit dégraissage donc je garde ça sur toutes les pièces que je vais faire donc la cabine les ailes on est pour voilà la calombre bon le petit ponçage c'est fait maintenant je vais camoufler les parties en noir pour pas que l'après garnissant bon j'ai fini de camoufler l'intérieur des ailes ainsi que la caisse donc on rigole pas c'est du papier bon j'ai pour habitude de faire comme ça je sais très bien qu'il existe aussi du film plastique qui est sûrement plus pratique d'ailleurs bon maintenant je vais m'attaquer au dégraissage donc je prends un vieux vaporisateur et je vais mettre du dégraissant pour peinture avec un entonnoir c'est mieux et un autre chiffon pour essuyer bon je ne l'ai pas dit tout à l'heure mais le mieux c'est de mettre des gants pour éviter donc de laisser des traces de doigts sur la carrosserie bon je ne l'ai pas fait mais il faut le faire bon je connais bon je connais bon que Sous-titrage ST' 501 ... 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